C'est le moment pour nous de relever un nouveau défi. Et comme d'habitude, on n'a aucune idée de ce que Minnie nous réserve. Mais quoi que ce soit, on va se donner à 100%. C'est reparti, mesdemoiselles. Voilà notre défi. Vous devez travailler avec un artiste et vous inspirer de moi pour décorer votre maison, Minnie. Pour relever ce défi, les filles vont travailler avec Rory Dobner. Je suis artiste. Je dessine à l'encre de Chine pour créer de la décoration d'intérieur. Il est temps pour les filles de rencontrer Rory. Il paraît que Minnie vous a demandé de créer un élément de déco d'intérieur à la mode. Vous avez une idée en tête ? Minnie est une vraie icône, alors je crois qu'on devrait utiliser son image. On pourrait faire un coussin parce qu'on a envie de leur faire des câlins, comme à Minnie. Excellente idée, j'adore. Maintenant que leur projet est arrêté, Rory présente aux filles ses outils de travail. J'utilise toujours des stylos à plumes. On les appelle comme ça parce que, comme les plumes de l'époque, il faut les tremper dans l'encre comme ceci. On va commencer par dessiner un cercle sur notre feuille. Et maintenant, on prend un pinceau. On va remplir le cercle à moitié. Ensuite, on utilise la technique du quadrillage pour créer de l'ombre. J'appuie un peu sur ma plume et puis je la lève, je relâche. Ensuite, je recommence l'opération dans l'autre sens. Vous pourriez faire ça pour le nez de Minnie aussi, non ? Oui, bonne idée, j'y avais pas pensé. Vous voulez essayer ? Oui, d'accord. Venez, allez-y. Le problème avec l'encre de chine, c'est qu'on ne peut pas effacer nos erreurs. Heureusement, avec Rory, on est sûr que notre projet est entre de bonnes mains. Pendant que les filles perfectionnent leur technique, Rory réalise le dessin qui sera reproduit sur le coussin. Comment on fait pour mettre le dessin sur le coussin ? Une fois l'œuvre finie, elle est scannée. Ensuite, je l'envoie au fabricant de coussins mail. Ça risque de prendre un petit moment, donc je pense que vous allez devoir revenir pour voir le résultat final. Quelques jours plus tard, les filles sont de retour pour découvrir leur coussin. Vous serez contentes d'apprendre que votre coussin est enfin terminé. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça va être à vous d'en juger. Le voilà. Waouh ! C'est incroyable ! C'est trop beau ! Oui, c'est sublime et c'est vraiment mini. Elle est pétillante et pleine de... Oui, le quadrillage, c'est une super technique. Ça rend vraiment bien. Les filles ont beaucoup appris auprès de Rory, mais elles ont encore des questions. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le métier d'artiste ? Ah, je crois que c'est l'idée que chaque jour est unique. C'est génial d'aller s'asseoir à son bureau et de pouvoir créer tout ce qu'on veut. C'est un métier imprévisible et très exaltant. Ça a été hyper sympa de créer un objet unique pour Mini. Merci pour vos conseils et toutes vos astuces. On s'en souviendra longtemps. Il n'y a pas de quoi. Ça a été un plaisir. J'ai passé un bon moment. J'espère que Mini aussi. Ce défi était trop génial et le résultat final est impressionnant. C'est magnifique. Oui, merci Mini. C'était un défi fantastique. Hati et India nous ont encore bluffés avec cette incroyable création. Mais qui sait ce que le prochain défi leur réserve ? Pour en savoir plus sur les défis modes de Mini, rendez-vous sur disneychannel.fr.